Musique Et bonjour à tous, ça c'est Mister Gecko Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo de Planet Zoo Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo Donc je vais vous montrer un peu où j'en suis Où j'en suis dans mon zoo et ce que j'ai avancé On va essayer de reprendre un peu à faire des vidéos de temps en temps sur Planet Zoo Il y a pas mal de mises à jour qui sont sorties Il y a eu pas mal de nouveautés qui sont arrivées Alors je ne les ai pas notées Mais typiquement j'en ai noté une du genre où on peut maintenant se balader comme si on était un visiteur dans le zoo D'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé comment on fait Ça doit être par là Caméra d'exploration ça doit être ça je suppose Non Mode caméra Standard vue libre Oh il y a même des effets de caméra Oh c'est marrant Oh les filtres Ah il y a des filtres Ah stylé On peut directement faire des photos Ah c'est classe celui-là Ça booste un peu les couleurs Ah c'est marrant C'est marrant Ok Bref Du coup Du coup je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait Parce que j'ai fait pas mal de choses depuis Oula Depuis la dernière fois Donc on va regarder un peu tout ça La zone Europe La zone Europe Je l'ai agrandi ici Je sais plus si je vous l'avais montré ça Peut-être je me rappelle pas En tout cas J'ai agrandi la zone Europe de ce côté-ci Avec les nouveaux animaux de l'Europe Donc là maintenant on a des blaireaux Et là on a des daims Ici on a les daims européens Voilà Et là on a les blaireaux Je sais plus si je l'avais montré en vidéo ça Les blaireaux qui vivent dans des terriers Maintenant c'est un nouveau comportement d'animaux Voilà Ensuite J'ai ajouté ici dans l'espèce d'horloge Qu'on avait ici Un vivarium avec des salamandes tachetées Voilà Là j'ai fait un petit Si ça ça existait déjà à sa force Oui oui ça existait déjà ça Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre aussi Il y avait un nouvel animal Il me semble Ah oui j'avais hésité à Il y avait le loup arctique Non non c'était quoi J'ai pu y avoir un autre animal que j'hésitais à mettre ici Enfin on verra Je me souviens plus Je crois que j'ai un nouvel animal Que j'avais hésité là A séparer Les rennes et les loups là Faire un troisième enclos au milieu là Au milieu entre les deux Mais je ne l'ai pas encore fait Et je ne sais plus Je crois que je m'ai dit que je ne le ferais pas Ah si là-bas aussi Là aussi J'ai mis les bouctins Les bouctins ils sont ici Avec une espèce de petite montagne Pour qu'ils puissent grimper ici Pareil là Qu'ils puissent grimper D'ailleurs ça me fait penser que je crois que je n'ai pas regardé Si les bouctins ils pouvaient s'enfuir De leur enclos S'ils ne l'ont pas encore fait A mon avis c'est qu'ils ne peuvent pas le faire Bon c'est très bien Ils ne peuvent pas monter là-bas Bon tant pis c'est pas grave Il faudra que j'y arrange quand même Pour qu'ils puissent y aller là C'est dommage là C'est quand même bien fait là Bref il faudra que j'y arrange Ok Donc voilà Là les bouctins Ensuite Donc ça Toute la zone Amérique du Nord Je n'y ai pas touché Je crois Non je n'y ai pas touché J'avais ajouté ici Les Si ça vous n'avez pas Peut-être pas vu Les chiens de prairie Voilà Les petits chiens de prairie Américains là Que j'ai rajouté ici Ça vous y avez peut-être pas vu Ça ouais Exact Ah ouais tiens d'ailleurs Faut que je mette les présentations Sur les Tous les nouveaux enclos Que j'ai fait Ça faudra que j'y Que j'y cache Et que j'y décore plus tard Voilà Ensuite Donc ensuite Ce que j'ai beaucoup avancé C'est la zone Ici La zone Afrique du Nord Qui était en cours La dernière fois J'ai rajouté Deux vivarium ici Là De chaque côté Ici On a donc Des scarabées Goliath Hop Et là Je crois que c'est Des scorpions Un truc comme ça Ah non Des bousillers Les sales Scarabées sacrées Voilà Ils sont là-dedans Là Je crois Pas que j'ai changé Grand chose Là-dedans J'ai rajouté Quelques fauteuils Quelques petites décorations Je crois Ouais J'ai rajouté des bancs Il me semble Qu'ils n'y étaient pas Puis c'est à peu près tout Là-bas J'ai toujours pas fini Ce qui se passe en haut Hop Donc là on a toujours Les crocodiles Ici Voilà Donc Ce que vous n'avez pas vu C'est ici Ouais Toute cette zone Elle n'y était pas Je crois Toute cette zone Ne devait pas y être Donc là J'ai rajouté Les okapi Ah si Ça vous aviez dû y voir Les okapi Il me semble Voilà Voilà Ensuite On a Ici C'est quoi qu'on a ici déjà Je ne me souviens plus Ah oui Les suricates Les petits suricates Qui sont ici Voilà Je leur ai fait un petit perchoir Pour qu'ils viennent se mettre Parce que les suricates Ils aiment bien se mettre en hauteur Voilà Donc on a un petit enclos désert Assez sympathique Voilà Ensuite J'ai fait Par ici Alors là Ça a beaucoup bougé Je pense Là ça a beaucoup bougé Je crois qu'il n'y avait pas Les arbres Là j'ai terminé Ici A l'intérieur Pour que les visiteurs Puissent venir Hop Regardez les crocodiles D'ici Voilà Comme ça Voilà Ils ont une belle vue Là sur la pyramide Hop Ensuite On descend là Je vais me remettre Un peu en hauteur Ici J'ai fait terminer Donc toute cette zone Je crois qu'il n'y avait pas D'arbres du tout J'ai rajouté pas mal d'arbres Là J'ai fait un petit restaurant Clac Où les gens peuvent venir Je pense Je crois que les tables en haut Sont même accessibles Alors pas directement Mais vu que c'est un restaurant Les gens ils peuvent s'asseoir Sur les tables Et ici J'ai fait L'enclos Des fenecs Où les gens peuvent regarder Ici Dans leur Dans leur Dans leur Comment ça s'appelle Leur habitat Leur petite grotte Hop Voilà Donc là les fenecs Là c'était les gorilles Ça ça a pas bougé du tout Donc là on a tout le truc Des fenecs Ensuite on passe Ici Donc là c'est l'enclos Ici on va vers l'Australie On a les singes A droite d'Afrique Et on a l'Australie tout droit Et à gauche d'ailleurs Et donc là C'est Je ne me rappelle plus Les varans du Nil Là voilà Donc eux ils ont un enclos Ici Que du coup on peut voir De là Et un petit peu de là Normalement Ouais un petit peu Pas beaucoup Ouais les varans Ils vont pas être très Ouais il faudra peut-être Que je regarde pour Pour arranger ça Ils vont pas être très visibles Les varans On les voit de loin quoi Ouais j'avais mis des trucs Là je crois Pour qui Pour les inciter à venir C'était quoi ça Ah ouais il y a un truc de bouffe Ouais donc il y a un truc Un truc de bouffe Donc ça va les inciter à venir ici en haut Pour que les gens puissent les voir Voilà Et donc ensuite Ici Ah oui alors attendez Je vous ai pas montré là-bas aussi Attendez Voilà Il y a des petits ralentissements Des fois de temps en temps Vu que Vu qu'il commence à y avoir Beaucoup 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 D'objets dans mon zoo Ça rame pas mal même Ok donc là Là tout ce qui après Vous y avez pas vu Donc là j'avais rajouté un poteau Pour le Pour le truc Et ici Hop on avance Et là j'ai un enclos en dessous Avec Euh Les oryctéropes du cap Qui sont en bas Voilà Sur un petit enclos en bas Donc là on a le chemin Avec des Un peu des bancs Et là J'ai fait un grand bâtiment Normalement Je sais plus si vous l'aviez vu Celui-là Peut-être Euh Peut-être pas Je crois qu'il était en bas Là je l'ai monté en hauteur Ici Hop Avec du coup Euh Des petits Des petits trucs pour manger Là Des petites boutiques Etc Voilà Et du coup ici On a un autre enclos Alors attendez Là c'est les fenecs là-bas Ouais Et là on a un autre enclos Avec Les copes de Mr. Gray Mrs. Gray Alors je ne sais pas exactement Ce que c'est que ces animaux Voilà Ils sont ici Hop Avec pareil Un petit Un petit étang Est-ce que je leur ai mis un truc Pour le traitement de l'eau ici Oui c'est bon Très bien J'ai pensé à tout Alors il faudra juste que je mette Peut-être des informations Alors eux ils ont une grosse grotte là Ici Avec un grand truc Où ils peuvent venir en haut là Enfin c'est pareil Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce qu'ils peuvent y aller Oui ils peuvent y aller en haut là Donc ils peuvent venir en haut Les gens peuvent les voir d'en haut Donc voilà pour cette zone là Et là j'ai Un Une passerelle Qui passe en hauteur Qui va sur ma zone d'après Mais je vais vous faire La surprise Je vais vous faire passer par De l'autre côté là-bas Hop Donc là on arrive à l'Australie Ici Tac 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 Donc là tout ça Ça existait déjà Et là J'ai commencé à créer ma zone Ma zone Asie Donc là il faudra que je mette un peu Des Des trucs pour décorer Ou des plantes Pareil j'ai pas terminé La zone Asie Elle est en pleine construction Du coup là on aura une boutique Là aussi on aura une autre boutique Donc là on a une grande Une grande entrée Hop on rentre ici Paf Et là on a une montagne Avec une grotte Où on va pouvoir passer dessous Pour rejoindre la zone Donc pareil ici on a deux boutiques De chaque côté Enfin ici je l'ai pas encore mise Mais on l'aura après Là on a un truc d'électricité Parce que j'avais besoin d'électricité ici Là on a deux vivariums dessous Donc on a les filigiantes de Malaisie Donc c'est une espèce de phasme Hop donc là on passe dans la grotte Tac 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 On arrive sur un autre Sur un autre vivarium Avec les scorpions forestiers géants Voilà J'aime beaucoup ce que j'ai fait là Je trouve que l'entrée là Ici là Donc là quand on arrive comme ça là Avec la montagne derrière le bâtiment au dessus là C'est pas mal Ça a de la gueule Et du coup Donc on continue Paf 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 Et là on peut aller prendre En passant par la gauche Clouc On peut monter là Donc là pareil Il faudra que je décore un peu mieux Là que je rajoute des plantes Là j'ai pas fini de mettre des rochers là Là faudra je mettre un peu des plantes Dans les rochers Peut-être pour faire un peu plus joli Et là on a le gros bâtiment Qui sert de gare du téléphérique Alors ce bâtiment Je crois que j'ai passé au moins 5 heures dessus il me semble Alors c'est un bâtiment Qui existait déjà Que j'ai réutilisé Et en fait il faisait De mémoire Il y avait pas 3 toits Il y avait juste un toit Comme ça Clac 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 Et en gros c'est cette partie là Que j'ai dupliqué Donc en fait cette partie De gauche là C'était la fin De ce toit là Donc c'était un tout petit bâtiment Et je crois qu'il était moins long aussi Il me semble qu'il était moins long Donc je l'ai élargi Je l'ai agrandi J'ai rajouté un troisième toit Au milieu Pour que mon truc tienne dedans Et voilà Et du coup on a notre gare du téléphérique Qui est dans ce bâtiment là Clac Voilà Et donc ensuite ici On a Hop Une autre passerelle Qui remonte Enfin une autre passerelle Un chemin du moins Qui remonte par là-bas Et là on a les premiers animaux D'Asie donc Qui sont Les dragons de Komodo Qui vivent sur une île Donc dans les Dans les Philippines là-bas C'est pas les Philippines non Où est-ce qu'ils vivent ? Vers la Malaisie là-bas J'ai cliqué oui Hop L'Indonésie Voilà Ils vivent par là-bas Sur cette île là Exclusivement Et voilà Donc du coup là On a terminé notre premier enclos Ah oui je vais vous montrer un peu J'ai fait du coup Quelques Un petit peu des trucs par là-bas J'ai un peu avancé aussi Donc là on a une deuxième petite porte là Pour rentrer Faut que j'enlève ces herbes longues Clac Ah oui je vais vous montrer ce que j'ai prévu en haut là-bas du coup Et ici on a une autre petite zone Avec bon des toilettes Et quelques boutiques et centres d'informations Paf Et du coup Hop là De ce côté là On a tous les trucs des employés Voilà J'en avais d'autres de l'autre côté je crois Non Non j'en avais pas d'autres Donc là on a les trucs des employés ici Là je vais avoir une espèce de temple Qui va servir de D'enclos Un animal Je sais pas lequel On verra Voilà Et du coup ici on va monter Je pense que là je vais mettre quelques animaux Quelques animaux d'Asie Et on va monter ici Et ici ce sera la zone Inde Ce sera la zone Inde Qui va avec des enclos Comme ça qui vont donner Sur l'extérieur Puisqu'il y aura du coup Les enclos qui pourront être ici Où les gens pourront voir en passant par ici Et en même temps le train pourra Ceux qui seront dans le train Pourront voir les animaux d'ici Je sais plus quels animaux j'avais dit Que je mettrais là par exemple Les orangs-outans Je crois que j'avais dit que je mettrais par ici Avec un gros temple Etc Truc plus indien J'avais envie de faire Quelque chose d'un peu plus Dans le thème de l'Inde Parce qu'il y a pas mal d'objets Dans les décorations Sur le thème de l'Inde Donc voilà Et après là on fera un chemin Qui redescend Qui redescend là au milieu Je sais pas trop comment On verra Je sais pas encore trop D'ailleurs il faudra je m'attaque aussi A faire Faire mon train ici Qui fait tout le tour là Avec là donc là il y aura une gare Ici Je vais sûrement faire une autre gare Par là aussi du coup Pour l'Asie Ou ici là peut-être Ah ouais là ce serait pas bête Là faire par ici Et que les gens ils partent par là Comme ça là il y aura un enclos Pour voir un peu les animaux Par au-dessus Ah c'est pas bête ça Voilà donc où j'en suis Donc là maintenant J'essaie d'avancer Un peu progressivement Par là-bas Pour pas trop Me retrouver Bloqué Bon là j'avais trouvé Des packs d'objets Que j'ai mis ici En attendant Avec des jolis grilles Des jolis grilles Il faudra que je les utilise Et ces jolis petits murets Que j'ai utilisé Que j'ai utilisé ici Là Là Je les modifié un petit peu Pour les mettre là Mais Je les ai utilisé ici Donc voilà Donc là ce qu'on va attaquer Maintenant C'est qu'on va essayer De faire un autre enclos ici Donc on va essayer de trouver Est-ce que j'ai pas déjà Pris des animaux Que je voulais Que je voulais Je sais pas ce qu'il y a En ce moment Mais Je galère à trouver des animaux Tous les animaux Que je cherche Je trouve jamais D'animaux A vendre Que les gens vendent Avec des bonnes stats Est-ce que j'avais pas déjà Pris des animaux En me disant Je les prends Et je les mettrai Là-bas Je fais juste Le point vite fait De ce que j'ai ici J'ai des trucs à vendre Faudra que je m'en occupe J'ai bientôt plus de crédit Ah si 5000 ça va C'est remonté un peu Faudra que je joue Que je joue Parce que je joue Je fais que la décoration quasiment Là je fais pas de gestion du tout Faudra que j'en fasse un peu Pour Non j'ai pas d'animaux Faudra que je fasse un peu de gestion Pour Et bah pour Pour que les animaux Ils grandissent Et que j'en ai à vendre Histoire de vendre Quelques animaux Et que Et que Et que je me refasse de l'argent Alors qu'est-ce qu'on a comme animaux Donc du coup L'Inde On va essayer de faire Donc tous les animaux Déjà qui vivent en Inde Et puis Bah on va essayer d'écarter Un petit peu Je crois que je voulais mettre Donc là il y a les Les binturons Peut-être qu'on les mettra Parce qu'ils vivent un peu en Inde là Je sais pas trop en fait Parce que J'ai peur de pas avoir Assez d'animaux Pour l'Inde Oh oh Je baille A force de parler je baille Donc Il nous reste le baby roussa Le binturon Le binturon ça pourrait être pas mal On a le buffle d'Asie Ah lui je pourrais le mettre en Inde lui Ah ça serait pas mal Faire un truc un peu Risière Avec des décos asiatiques Et indiens dans le même temps Le capibara Et non le capibara C'est en Amérique du Sud J'ai hâte de le mettre lui Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup Que j'ai pas encore mis La Dole La Dole elle va être en Inde aussi du coup Alors La grue du Japon On va avoir en Asie Je les ai pas mis Et oui j'ai eu le J'ai acheté la version Ce qu'on s'appelle Zut Deluxe du jeu Et il y a l'hippopotame nain Je crois pas que j'en ai mis Des hippopotame nain Il faudra que j'en mette Des hippopotame nain Ouais 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 Faut que j'en mette En Afrique Ça va être compliqué ça Ça va être compliqué ça On va les mettre où Maintenant nos hippopotame nains On a plus de place là Ou alors je les mets ici A la place des crocodiles Comme ça ils peuvent nager Parce que les crocodiles eux Normalement ils sont pas Ils sont pas d'ici Eux ils viennent d'Asie justement D'Inde justement Ah on pourrait faire ça On pourrait faire ça En vrai ce serait pas mal Alors attendez Si je vais dans l'échange d'animaux Je vais acheter On va le faire tout de suite ça Parce que c'est un truc Que je vais oublier après Donc on a dit Des hippopotames Nains Oh la la 4000 4000 Et il n'y a pas de mal Et il y a zéro mal Bon là il faudrait prendre le moins pire T'as 8% de longévité C'est lui le moins pire Fertilité immunité Je sais pas lequel c'est le moins pire là Franchement En plus ils sont tous Ça vit combien de temps ça Parce qu'ils ont tous l'air d'être un peu vieux Il reste 2 minutes là pour tout cela On va attendre On va attendre un peu On va attendre un peu Il faudra que je minote ça Parce que je vais oublier là De mettre les Alors attendez Du coup on va mettre Les crocodiles marins Les crocodiles marins Tac 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 On va les envoyer au centre d'échange Ah elle est enceinte Envoyé au centre d'échange Hop Clac Pouf Voilà comme ça c'est fait Ça j'enlève Je remets pause Du coup Bah ça on va le laisser Mais on va enlever Crocodile marin Clac Parce que sinon Ça fait rien Voilà Et est-ce qu'il y avait un panneau Du crocodile Non il n'y avait pas de panneau Je trouve Il n'y avait pas de panneau Très bien Donc là on aura nos hippopotames nains Ce sera un peu mieux Et les crocodiles marins Du coup on pourra les mettre en Inde Donc on aura Là je mets quoi ? Je mets combien d'animaux là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près 6, 7, 8 A la limite on peut Ouais 6 ou 7 6 ou 7 animaux On va mettre en Inde Donc on a dit 1 2 3 4 5 5 Je voulais mettre ces deux là Voilà Parce que les orangs-outans Les orangs-outans Ça fait très Très asiatique comme thème Je trouve Enfin très indien Enfin très livre de la jungle Si je prends Surtout que j'ai trouvé un J'ai trouvé un truc Je vais vous montrer Plan Steam Workshop Ça marche pas La recherche C'est pas terrible La recherche Alors attendez Je vais vous le retrouver J'ai trouvé un super truc Je crois que c'est vers le bas Je crois que c'est C'est quasiment à la fin J'ai pas mal de trucs asiatiques J'ai des trucs indiens aussi Faudrait que je recherche Deux-trois petits trucs indiens Un peu Dans le thème Alors Où c'est qu'il est ? Là Je sais pas si c'est lui Ah j'ai lui déjà Le monkey temple Qui pourrait être pas mal Pour les orangs autant Je crois que c'est lui Lui pourrait être pas mal Pour les orangs autant Mais je crois qu'il y en avait un autre Je crois qu'il y en avait un autre Je télécharge tellement de trucs Que Je sais plus après Ah celui-là Voilà celui-là il est stylé Donc là on a un truc Qui est déjà prêt pour les orangs autant Et Bon à part la cabane en haut Que je vais peut-être enlever Parce qu'elle est pas terrible Mais ça fait un peu des ruines Dans le style indienne Et du coup Je pourrais y mettre par là En plein milieu Et puis ça ferait grave stylé Ça ferait grave stylé Et en même temps Mes orangs autant Mais on les verra Depuis le bas là Et puis Et puis voilà En plus les orangs autant Je crois que je peux mettre D'autres animaux avec Optimisation inter-espèce Ah il y a les tapirs aussi Je pourrais mettre des tapirs A la limite Les naziques Je crois qu'il y en a encore plus Ah oui il y a les éléphants indiens aussi Bon attendez On va pas mettre trop de trucs alors On va pas mettre trop de trucs alors Déjà les orangs autant C'est sûr que je vais les mettre C'est dommage qu'ils vont pas Avec les naziques Parce que Surtout qu'ils ont les mêmes Optimisation inter-espèce Et bref On mettra peut-être que l'orang autant Et le nazique On le mettra en Asie Donc voilà Oui il me reste Donc panda Panda gérou Ça tout ça c'est l'Asie Ça c'est l'Asie Ça aussi Ça on mettra la zone Arctique Il me reste encore Trois grosses zones à faire Non ça c'est en C'est en Amérique du Sud Oh il y a le rhinocéros indien aussi Je pourrais le mettre avec les buffles Le rhinocéros A la limite En fait il m'en reste plein J'avais peur Pas avoir assez d'animaux Le tapis Donc celui là c'est de l'autre côté Il y a les tigres Ah ouais il y a le tigre du bengal aussi Et bah oui Ouais donc en fait J'aurais largement assez d'animaux Entre l'éléphant indien Le tigre du bengal Euh le machin J'aurais largement Le rhinocéros indien J'aurais largement assez de place Donc le nazique Je suis pas obligé de le mettre Euh la loup de cendrée non plus Du coup Et voilà Donc attendez On va retourner dans l'échange d'animaux là Ah Un mâle Oh la la Quelle horreur Quelle horreur Mille la femelle On va l'acheter elle Elle on va l'acheter c'est sûr Par contre le mâle Ouais 4 ans en plus J'ai pas fait attention Heureusement que j'ai fait Heureusement qu'elle était pas vieille 4 ans c'est bien Euh maintenant On va faire me trouver un mâle Euh du coup On va la mettre tout de suite là dedans Ça sera fait Ah il va sûrement falloir refaire Toutes les décos Merde On va s'en occuper maintenant alors On va s'en occuper maintenant Donc ce qu'on va faire C'est que Zoo Non Échange d'animaux Là On va aller chercher Notre hippopotame Là On la met Dans le zoo Ici Et on va enlever la pose Et là vous allez voir Que ça va laguer Comme c'est pas permis Donc on va faire un peu de gestion Du coup On va faire un peu de gestion On va voir que ça fait déjà une demi-heure de vidéo Euh Ça fait déjà une demi-heure de vidéo Donc on va peut-être s'arrêter là Hein Qu'est-ce que vous en dites Euh Vu que je joue pas mal en ce moment Enfin vu que je tourne pas beaucoup Même d'ailleurs Et que je joue pas mal À des moments où je peux pas tourner Justement Euh Je vous referai une vidéo Quand j'aurai bien avancé ma zone Asie Comme ça vous pourrez voir un peu L'évolution de mon zoo Allez voilà Donc sur ce Moi je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis A bientôt Pour la suite de notre aventure Sur Planète Zoo Allez Salut à tous Ciao Sous-titrage ST' 501